Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, tranquille, je sais, oui oui, j'espère que vous allez très bien. Nous, comme vous le savez, ça ne va pas du tout. Aujourd'hui est le dernier jour où Kylian Mbappé a la possibilité de prolonger avec le Paris Saint-Germain. Et qu'est-ce qu'il nous annonce ? Il nous annonce de manière subliminale qu'il sera le nouveau numéro 9 du Real Madrid. Vous n'avez pas vu sa story sur Instagram où il nous montre trois cartes de numéro 9 où il fait semblant de jouer au poker alors qu'on sait très bien qu'il nous parle de son avenir. Tout le monde est là en train de baver, en train d'attendre. Qu'est-ce que Kylian Mbappé va faire ? Quelle est la prochaine décision de l'émir de Bondy ? Qu'est-ce que Mbappé Pitt va nous réserver pour le mois d'août ? Va-t-on le voir avec le maillot du Paris Saint-Germain, le numéro 7, et continuer à déferler sur les défenses de la Ligue 1 comme si c'était du beurre ? Ou bien il va commencer à entrer dans cette équipe qui a un niveau atomique qui est le Real Madrid ? Bon, on sait tous que le Real Madrid a quand même un médicament qui s'appelle l'UFC Barcelone, mais il n'y a que l'UFC Barcelone qui parvient à fracasser le Real Madrid. Sinon le Real Madrid, ils sont en train de rouler sur tout le monde comme un rouleau compresseur. Et si tu rajoutes Kylian Mbappé à cette équipe d'assassins, de meurtriers, qui fait preuve d'aucune pitié, qui sont cent fois ni lois, c'est terminé ! Pendant les dix prochaines années, ils vont remporter toutes les Ligues des Champions. Donc là, nous sommes en train de trembler au niveau international, on ne va pas se mentir, c'est toute l'Europe qui est actuellement en train de trembler, parce que Kylian Mbappé au Real Madrid s'est attendu, s'est craint, et les gens en font des cauchemars. Toute la Liga n'arrive plus à dormir en sachant que Kylian Mbappé pourrait venir dans leur championnat pour faire exploser tous les compteurs. Non mais ça va être trop ! Donc ça y est, ils ont trouvé leur nouveau Ronaldo, Kylian Mbappé, l'émir de Bondi, celui qui a traumatisé Lionel Messi en Coupe du Monde 2018, qui ensuite Lionel Messi l'a retraumatisé en 2022. Vous comprenez dans quelle sphère il se trouve ? Avec qui il est en train de se battre ? Il n'est pas en train de se battre avec les petits bambins ? Non ! Erling Haaland, il était où en Coupe du Monde ? Il n'était pas là ! Absent aux abonnés ! Vous allez me dire, ouais mais Kylian Mbappé, il était où en Ligue des Champions ? Là on va voir avec le Real Madrid où il sera. L'année prochaine il va soulever la Coupe aux grandes oreilles, après avoir éliminé le Paris Saint-Germain je ne sais comment, après avoir marqué un triplé ou un quadruplé au Parc des Princes, et après avoir célébré les 4 buts, suite au manque de respect qu'on est en train de commettre sur Kylian Mbappé. Et là les gens vont dire, non mais Kylian Mbappé il n'est pas plus grand que le club ! Attends, tu vas voir ! Attends, tu vas voir quand il va partir et que le Paris Saint-Germain va commencer à perdre comme du n'importe quoi ! Parce que, je vais vous dire un truc, si Kylian Mbappé s'en va, nous nous retrouvons orphelins ! Tu comprends ? On va directement à l'orphelinat ! Tu crois quoi ? Kylian Mbappé est le papa du Paris Saint-Germain, c'est le papa, c'est la maman, c'est lui qui nous donne le sein. Tu entends ce que je te dis ? Nous on est là en train de téter, et là, ça fait plus d'un mois ou deux qu'il a dit, bon c'est terminé, vous tetez plus. Et regarde, regarde ce qu'il se passe, tout le monde est en train de trembler, j'ai plus de vitamine ! On va aller acheter qui là ? N'importe quoi !